Générique De retour dans l'Africa News, où l'économiste Amadine Khan est toujours avec nous, tout comme Daoud Atal, consultant développement local et notre éditorialiste Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries représentent 90% du tissu économique en Afrique. Pourtant, ces structures éprouvent toutes les peines du monde à accéder au financement, méfiance des banques ou encore manque de fonds propres. Les raisons sont multiples, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. En Afrique, les banques et autres institutions de microcrédit sont très sollicitées par les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Celles-ci représentent 90% du tissu économique de l'Afrique et ne réalisent que 30% des richesses du continent. La non-disponibilité des garanties financières fiables rend les banques frileuses à les accompagner. Si la plupart des PME brillent par leurs difficultés à générer des fonds propres à long terme, il n'en demeure pas moins qu'elles jouent un rôle important dans l'économie nationale. De nombreux pays africains s'activent à améliorer les conditions d'accès au crédit. Malgré cette évolution, ce taux reste faible sur le continent. Des réflexions permettent de mettre en évidence les principaux facteurs qui expliquent non seulement la faiblesse du niveau de financement bancaire, mais également les difficultés d'accès des PME aux services bancaires. Parmi les plus importants, il y a le souci des banques de rester dans l'intervalle des normes prudentielles, sachant qu'elles sont majoritairement des structures de dépôt. Quand vous avez une petite et moyenne entreprise qui vient trouver une banque avec un dossier de demande de financement et que ce dossier n'est pas bien rédigé, déjà la banque n'a pas le temps de l'analyser. Ensuite, il y a un mal qui est connu, c'est que la plupart de nos petites et moyennes entreprises manquent de fonds propres, manquent de capitaux à long terme. Et ça, ce ne sont pas les banques commerciales qui peuvent l'apporter. Au Gabon, le taux de bancarisation est estimé à 15% avec un total de neuf banques. Le secteur bancaire est dominé par quatre principales banques, BGFI, BICI, UGB et Ecobanque. Mais celles-ci ne présentent pas toujours des conditionnalités favorables à l'entrepreneuriat. Des frais d'ouverture de comptes, les commissions sur prêts et un taux d'intérêt très élevé sont entre autres raisons de cette situation. Pour pallier ces écueils, les PME développent de nouveaux systèmes de financement. Actuellement, on fait ce qu'on appelle le système D. Je peux vous dire que le système réseau est beaucoup plus efficace que la pertinence ou la réactivité des banques. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui avec les banques, moi, je n'ai pas justement, c'est pour ça que je dis que nos relations sont métigées, c'est que quand on arrive devant une banque, elle va vous donner l'impression de vous accompagner, en fait, elle ne vous écoute même pas. Au résultat, elle ne vous donne pas l'argent dont vous avez besoin, elle ne vous explique pas pourquoi elle ne vous donne pas cet argent et elle vous fait perdre du temps. Le faible taux de bancarisation de l'Afrique est une des contraintes de la transformation des économies du continent. Le Gabon compte neuf banques et près de 230 structures de microfinance, dont la plupart opèrent dans l'informel et sans agrément. Les autorités locales n'ont pas encore fixé avec précision l'orientation et l'impulsion sectorielle qu'elles comptent engager pour appuyer le développement de la microfinance dans le pays. Pourtant, elles ont un rôle prépondérant à jouer pour répondre à la forte demande de services financiers. Cela passe par l'accroissement du taux de couverture du marché. Comme les jeunes manquent de financement par rapport à la réalisation de leurs projets, comme les jeunes manquent d'accompagnement par rapport à leur ambition entrepreneuriale, ça aurait été intéressant que les chefs d'entreprise africains se mettent autour d'une table et essayent de réfléchir sur quelles pistes nous pouvons aujourd'hui aborder la question de l'accompagnement en essayant d'apporter à ces jeunes un accompagnement de proximité en termes de formation, en termes de financement et en termes d'accompagnement via la réalisation du projet. L'ouverture de comptes, les commissions sur prêts et le fort taux d'intérêt pratiqué par les banques expliquent en partie les rapports mitigés entre les PME, PMI et les banques. En Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, de nombreuses initiatives associatives sont prises pour pallier les difficultés rencontrées par les promoteurs et leurs entreprises. Nous avons la mutuelle d'épargne et de crédit des jeunes entrepreneurs du Sénégal créée par le RNJS et nous incitons aux réseaux des autres pays de créer leur propre mutuelle d'épargne et de crédit parce que suite à un constat que ces institutions de microfinance-là se déguisent mais ce ne sont pas réellement des mutuelles d'épargne et de crédit, ce ne sont pas des entreprises à caractère social et solidaire, c'est plutôt des banques classiques. Des crédits à long terme dont les PME, PMI et leurs promoteurs ont besoin sont en baisse de 6,5% depuis 2008. Toutefois, leur poids demeure assez élevé comparativement aux crédits à court terme, soit de 55,3%. Cette baisse est en effet corrélée à la frilosité des banques à soutenir des projets d'investissement et leur souci de rester dans l'intervalle des normes prudentielles. Je suis plutôt surprise quand une banque me dit oui, elle m'accompagne parce que je vous dis honnêtement, quand je vais vers elle, à la limite, je vais parce que bon, il faut quand même le faire mais ce qu'il faut dire, les banques, la qualité de service s'émiette. Elles ne répondent, en tout cas elles ne répondent pas aux exigences ou aux besoins actuels du marché. Le difficile accès des PME, PMI au crédit bancaire est avéré. Pourtant, le système bancaire africain est réputé être en surliquidité et solvable. Ce paradoxe s'explique par plusieurs raisons. La comptabilité tenue par les entreprises n'est pas fiable et les entrepreneurs n'offrent pas de garanties suffisantes aux banques qui ne réchinent pas à prendre de risques. Cette perception lapidaire des banques s'explique par le fait que ce sont d'abord des établissements de dépôt des particuliers et qui ne leur revient pas en dépit de leur surliquidité de définir le cadre macroéconomique ou d'initier des projets de développement. Dans ce standard, quelques rares banques arrivent tout de même à financer de temps à autre certaines PME, PMI bien structurées. Monsieur Tal, les PME au même titre que l'agriculture ou encore les infrastructures, c'est la clé du développement économique pour le continent ? Oui, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec ça puisque c'est les PME qui créent les entreprises. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation d'ailleurs, Amira, c'est 90% des entreprises en Afrique en général, c'est des PME. Donc forcément, il faudrait pouvoir s'appuyer vraiment sur ces entreprises, petit et moins d'entreprises, pour créer de la valeur, créer de l'emploi et les aider à être compétitives, que ce soit sur le plan local, avec le fameux consommé local dont on parle, et aussi à pouvoir exporter. Maintenant, la problématique de l'accès au crédit, elle est là, elle est réelle. Elle est réelle, pourquoi ? Parce que d'abord, il me semble, moi, de mon point de vue, qu'il y a d'abord un besoin ou en tout cas une nécessité d'aider ces entrepreneurs à formaliser leur activité. L'économie informelle domine en Afrique. Or, tant que c'est comme ça, les PME auront du mal à obtenir des crédits puisque déjà, il faut un statut juridique pour se présenter à une banque, il faut un projet viable, ensuite, il faut des garanties, ensuite, il faut prouver la capacité de pouvoir… – Ça fait beaucoup de conditions quand même. – Exactement, c'est pour ça. Et donc, s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement ou des structures d'accompagnement de l'État, à mon avis, ces gens qui sont laissés pour compte, c'est très dommage. Alors que c'est les PME, les micro-entreprises qui vraiment peuvent porter le développement de l'Afrique. Ça, c'est, à mon avis, c'est indéniable. – Monsieur Kahn, on le sait, c'est un constat. Les PME favorisent le développement économique d'un pays. Pourtant, il est toujours aussi dur en Afrique de monter sa propre structure. Pourquoi ? – C'est difficile parce que je crois que les gouvernants n'ont pas mis les conditionnalités nécessaires. Et puis, le cadre juridique est trop contraignant en Afrique. Donc, voilà pourquoi, justement, les petites et moyennes entreprises peinent à se mettre devant, à se mettre en valeur et puis que les banques croient justement en leur capacité de se développer davantage. Il faudra dire aussi que les banques en Afrique ne sont pas nouvelles parce que les premières banques en Afrique ont vu le jour dans les années 1853. La première banque au Sénégal, c'est en 1853, le 21 juillet 1853, avec Napoléon. Par exemple, au Maroc, c'est en 1801, avec la banque Pariente. Vous voyez, donc en Afrique du Sud, c'était en 1838. Donc, les banques africaines ont plus de 160 ans, quand on voit. Mais elles n'accompagnent pas les banques africaines, elles n'accompagnent pas les petites et moyennes entreprises qui sont là le facteur de développement en Afrique et qui sont pourvoyeurs, par exemple, de travail. Et puis, que les Africains ont envie d'investir, par exemple, de créer de petites structures. Elles sont petites, mais elles créent de l'emploi. Par exemple, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit chez les petits ferrailleurs, chez, par exemple, ceux qui sont dans l'immobilier, ils veulent créer beaucoup d'emplois, mais les banques ne les accompagnent pas suffisamment. Les banques qui sont en Afrique sont frileuses. Et puis, bon, les banques sont frileuses parce qu'elles voient qu'il n'y a pas de projet derrière. Elles financent surtout les grandes entreprises qui ont des liquidités et qui ont des projets concrets. Alors que ça, c'est un dommage. Je crois que c'est au gouvernement africain aussi de mettre un instrument juridique là-dessus pour essayer de pousser les banques, justement, à s'ouvrir davantage aux petites et moyennes entreprises. C'est très important et c'est fondamental. – Alfred, prudence, rentabilité, c'est un peu les mots d'ordre pour une banque. Donc, ça peut paraître normal qu'elle ne prête pas à des petites et moyennes entreprises. Par contre, c'est ici que l'État a un grand rôle à jouer. – Absolument, Amira. Il faut bien noter effectivement que la plupart des banques africaines sont des banques de dépôt. Ce qui n'est pas la même chose que des banques de crédit, par exemple. S'il y avait un peu plus de banques, des crédits, donc qui pourraient effectivement financer les projets de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries, ça serait bien, c'est-à-dire qu'il y ait des banques dédiées spécifiquement au financement des projets. Or, aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage qu'au Gabon, il n'y a que neuf banques. Vous imaginez neuf banques seulement. Quand on regarde dans d'autres pays, il y a une multiplicité, pluralité des banques qui ont des destinations multiples. Donc, il faut déjà diversifier à ce niveau-là des banques de crédit, des banques de financement, des banques de dépôt. Et puis, éventuellement, mettre en place aussi des banques spécifiquement dédiées aux petites et moyennes entreprises qui aideraient justement à soutenir ces entreprises-là. Et puis, les États peuvent mettre en place aussi des garanties pour couvrir les risques, justement. – Oui, que l'État se porte garant. – Exactement. Pour couvrir les risques d'insolvabilité, par exemple, des entrepreneurs qui n'auraient plus le moyen, justement, de rembourser leurs prêts, leurs crédits. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce sens-là. Il revient aux États, naturellement, d'encourager ou d'inciter les banques. Mais en même temps, on peut dire qu'il faut aussi former ces entrepreneurs des petites et moyennes entreprises à monter des projets viables. À monter des projets viables. Et puis, à travailler avec des experts comptables, pourquoi pas, qui pourraient les aider, justement, à monter ces dossiers. – Même des anciens entrepreneurs. – Des anciens entrepreneurs, par exemple. De sorte que lorsqu'ils se présentaient devant les banques, que le dossier soit solide. Si dès le départ, effectivement, on l'a entendu la dame dire, mais à la limite, elle est désespérée par rapport aux banques, en disant, mais c'est une perte de temps. Non, ça ne devrait pas être une perte de temps. Si les projets sont bien ficelés, bien encadrés, les banques y regarderont de près. Mais il manque, effectivement, ce soutien des États pour couvrir les risques. Ici, il y a la COFAS, par exemple, qui couvre les risques et que prennent des entreprises françaises, par exemple, qui vont investir à l'étranger. Et donc, en Afrique, qu'on peut imaginer aussi un dispositif pareil pour susciter la promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. – Monsieur Tal, et le rôle des banques de développement ? – Les banques de développement, le rôle, c'est financer le développement. Mais pour financer le développement, c'est à peu près dans les mêmes… – On a l'impression qu'elles financent surtout les gros projets. Elles ne regardent pas forcément les petites et moyennes entreprises. – Si on est dans des grosses banques de développement, type BAD, BOD, etc. Par contre, il y a des banques de développement à petite échelle qui financent l'économie. – Comme la BNDE au Sénégal, dont on en a parlé. – On en a parlé, d'ailleurs. Et pour rester sur ce pays, et pour rebondir aussi sur ce que disait Alfred, des garanties. Et sur ce pays, par exemple, il y a une initiative nouvelle à saluer. Quelques initiatives qui vont dans ce sens. C'est qu'on s'est rendu compte que la moitié des PME qui se voyaient leur demande de crédit refusée, le motif évoqué par la banque, c'était une absence de garantie. Donc l'État sénégalais a mis en place un fonds de garantie, qui s'appelle le fonds GIP, fonds de garantie des investissements prioritaires, avec des secteurs qui sont bien ciblés, tourisme, agriculture, etc. Et l'État se propose, si le projet est viable, de se porter garant auprès des banques, notamment de cette BNDE. À côté de ça, il y a une agence de développement qui s'appelle la DPME, Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Cette structure aide avec des moyens non financiers. C'est-à-dire, elle forme des porteurs de projets, elle les accompagne, en tout cas, elle leur fait des business plans pour ensuite qu'elle puisse aller présenter un projet viable. Donc, je pense que ce type d'initiative, malgré tout, devrait être dupliquée éventuellement en étant adaptée aux réalités de chaque pays, bien entendu. Mais là, on a une agence qui accompagne les petits témoins d'entreprise, on a une banque de développement, on a l'État qui propose un fonds de garantie alimenté par l'État. Bon, après, le résultat, il faut voir, parce que ce n'est pas dit que le nombre de projets financés… – Il faut avoir le nombre de dossiers acceptés, oui. – Oui, parce que c'est des États qui n'ont pas les moyens non plus. Bon, la volonté politique, elle est là. Le schéma, il est tracé. Et puis, il faut voir aussi l'efficacité des gens qui travaillent dans ça, dans le fait de diligenter les projets des PME, PMI. Bon, c'est tout un système qui doit fonctionner, qui doit être fluide pour que la machine prenne. Mais ça, ce n'est pas gagné. Bon, on va avoir maintenant le bilan qui va être tiré de tout ça. – M. Kahn, M. Tal parlait de volonté politique. Il y a un manque de volonté politique aujourd'hui pour favoriser le développement de ces PME ? – Je crois qu'il y a un manque de volonté politique parce que, comme je l'ai dit précédemment, il faudra que l'État s'engage. Les États africains ne s'engagent pas suffisamment. Et puis, il faut qu'il y ait un arsenal juridique efficace. Ça, il faudra que ce soit clair pour les Africains et les gouvernants. L'arsenal juridique doit être très performant et très clair. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du copinage ou bien que de la corruption. Généralement, c'est le copinage et la corruption qui font que ça ne marche pas. Les instruments sont là, mais après, ça ne marche pas au bout d'une année ou deux. Donc, je crois que l'État a un rôle fondamental à jouer. Et puis, certains États commencent à faire justement ce chemin. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire. – Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne voie ? – Oui, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, bien que, par exemple, les banques de développement n'ont pas joué leur rôle depuis les indépendances africaines. Elles auraient pu contribuer fondamentalement au développement du continent et dépasser justement le cadre dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Le rôle n'a pas été joué. C'est vrai qu'il y avait aussi une survivance coloniale qui était là. Mais maintenant, avec les nouvelles générations, je crois qu'on est bien parti pour que ces banques jouent un rôle crucial, fondamental pour le développement du continent. – Alfred, j'en reparlais tout à l'heure, des banques de développement, produits routiers, produits énergétiques, elles n'ont pas un peu manqué leur rendez-vous ? – Je pense que si on prend uniquement le cas de la Banque africaine de développement, la BAD, on sait que la première BAD, jusqu'au moment où Donald Caberouk a arrivé, nommé directeur de cette banque, a financé des projets, mais sans le suivi nécessaire, sans le contrôle nécessaire des décaissements de fonds sur des projets spécifiques. Et donc, du coup, l'argent qui était destiné à des projets, notamment d'infrastructures, était de tourner et la banque n'avait pas pouvoir de contrôle ou ne s'était pas donné les moyens. – Alors, l'une des tâches auxquelles Donald Caberouk s'est adonnée, ça a été effectivement de revoir la gouvernance interne de la Banque africaine de développement et la gestion des financements des prêts qu'elle octroie à tous les États africains dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures, d'électrification, etc., avec des contrôles à mi-mandat, à mi-chemin. De sorte qu'effectivement, chaque fois qu'on constate qu'un projet a commencé, qu'au milieu, ça coince, on se remet tous autour de la table pour évaluer l'avancement du projet et pourquoi ça n'a pas marché et repartir sur de nouvelles bases. Je pense que depuis ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont financés et qui vont dans le bon sens. Mais on ne peut pas avoir qu'une seule banque africaine de développement, c'est ça le problème. Il y a Écobanque, bien sûr, qui est là, mais là, c'est plutôt commercial. Il faut multiplier, justement, ces banques de développement. Et dans la plupart des États africains, ça existe, il y en a, mais qui n'ont pas la puissance, par exemple, de la BAD, pour pouvoir véritablement jouer ce rôle-là. Donc il y a beaucoup de choses que les États africains peuvent faire, dont la création, le soutien, et puis la promotion de ces banques de développement, soit pour aider à des projets régionaux sans nécessairement passer par la Banque africaine de développement, enfin créer des synergies entre tout cela, et puis pour que ce soit véritablement visible pour les populations. Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a le saupoudrage et que ce n'est pas visible, et puis les populations ne voient pas très concrètement ce que font réellement ces banques africaines de développement, qu'elles soient locales ou au niveau panafricain. – Monsieur Khan, très rapidement. – Oui, je voulais dire justement, d'ailleurs, aujourd'hui même, il y a la Banque centrale populaire du Maroc qui a décrété que l'année 2015 sera l'année des PME, pour un investissement massif dans les PME, pour la création, l'innovation et puis l'accompagnement. Ça, c'est fondamental. Et puis, ils ont baissé leur taux directeur. Donc ça, c'est fondamental et c'est important. Il faudra que les autres banques suivent pour que justement, ces petites et moyennes entreprises puissent s'ouvrir et puis innover et puis recruter. Ça, c'est très important. – Merci, M. Khan. Ce sera le mot de la fin pour le dossier du jour puisque c'est l'heure de passer au rappel des titres. Les deux journalistes tunisiens, Sofiane Chourabi et Nadir Qtari, retenus en otage en Libye, seraient toujours en vie. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement libyen, basé à Tripoli, a tenu à rassurer le président tunisien, plutôt optimiste. Il estime même que le dialogue est encore possible pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. Près de 69 millions de Nigérians sont appelés aux urnes le 14 février de cette année. La commission électorale indépendante, la CENI vient de se déclarer totalement prête à la tenue de ses scrutins législatives et présidentielles. Elle a tenu à rassurer tous les électeurs et ce, malgré la menace Boko Haram qui plane sur le pays. C'est donc l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.